La solidarité, le partage et l'écoute du prochain Il y a trois valeurs fondamentales qui régissent l'action du secours adventiste. La solidarité, le partage et l'écoute du prochain. Et ces trois valeurs-là s'inscrivent dans la mission d'accompagnement pour l'insertion sociale et professionnelle. Il y a un dicton chinois qui dit « Il vaut mieux apprendre à pêcher un homme que de lui donner un poisson ». Et vous comprenez la leçon de ce proverbe, c'est qu'il vaut mieux rendre un homme autonome que d'en faire un assisté. La mise en pratique de ces trois valeurs que nous venons de citer permet au secours adventiste de mener une action en faveur de catégories défavorisées de la population en luttant contre l'exclusion. C'est pourquoi, afin de favoriser l'inclusion sociale de ces personnes, l'association est entrée dans le cadre législatif de l'insertion par l'activité économique. Par des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement, nous permettons à des personnes sans emploi, rencontrant la difficulté sociale et professionnelle particulière, de bénéficier de contrats de travail, en vue de faciliter leur insertion dans la société par le lien social et l'emploi. Ayant répondu à l'appel d'offres des organismes de gestion des établissements scolaires adventistes, une structure a été créée ainsi au sein de l'association secours adventiste, qui est un atelier de couture, de montage et de plissage. Depuis mars 2014, cette structure est un moyen pour répondre à ce marché et pour accompagner les bénéficiaires dans leur parcours professionnel. Ainsi, avec une équipe d'encadrants, composée de la conseillère d'insertion professionnelle et d'un encadrant technique en insertion, les différents freins sociaux sont détectés et un réseau de partenaires composé de psychologues, de médiateurs sociaux, d'assistantes sociales est mobilisé pour le bien-être physique et mental de ces personnes en insertion. En 2014, par l'activité de ces bénéficiaires, nous avons pu confectionner et vendre près de 1000 uniformes pour les élèves des différents établissements scolaires adventistes. D'ailleurs, le fait que nous avons élargi le champ d'activité d'action du secours adventiste nous a permis d'avoir l'agrément par le professeur de la Guadeloupe en tant qu'une structure d'insertion par l'activité économique et cette action a d'ailleurs été reconnue publiquement au niveau de la Guadeloupe au sein de la société comme étant valorisante dans le concours des talents qui a été organisé au niveau de notre région. Et comme vous l'imaginez, lancer une telle initiative, prendre une telle orientation a nécessité des fonds. Et cela n'a été possible que grâce aux dons que vous avez recueillis durant la collecte annuelle et grâce à vos dons personnels. En effet, depuis 2014, le secours adventiste est officiellement reconnu comme un organisme d'intérêt général. Et de ce fait, il peut délivrer un reçu fiscal qui, lors de la déclaration de vos revenus, permet à l'administration fiscale de vous ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de la valeur du montant de vos dons. Dans les prochaines présentations, nous allons vous présenter dans le détail le projet que nous voulons voir se réaliser cette année, en 2016, une ferme thérapeutique en faveur des toxicomanes sevrés de la Guadeloupe. Là aussi, nous avons besoin de votre participation. Nous avons besoin de vos dons. Nous avons besoin de votre engagement à nos côtés. D'avance, je vous dis merci. Comment pouvez-vous agir? N'hésitez pas, du 24 avril au 1er mai prochain, à solliciter vos parents, amis, voisins, collègues, afin de soutenir l'action du secours adventiste Archipel Guadeloupe. Merci. 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 Merci.